Pour un bilan de la mi-saison, on se retrouve au mois de janvier. Et le classement, pour l'instant, on est quatrième, avec quatorze matchs de jouets, avec huit victoires, deux nuls, quatre défaites. On va regarder les résultats après, avec quarante points. Je vous rappelle quand même qu'un vainqueur d'une... Voilà, où est-ce qu'on voit ça ? Voilà, quatre points pour une victoire, deux points pour un nul et un point pour une défaite. Il y aura vingt-huit matchs. Vingt-huit matchs. Et pour l'instant, voilà, on a une belle... Une belle quatrième place, avec cinq points d'avance sur Ivry, qui est juste derrière nous. On est ex-equo avec Kevili, quand même une bonne équipe. Sanwa SG, qui a deux points d'avance, et sept points, Videmont de Sport, qui vraiment fait un très bon début de saison. Alors, la meilleure attaque de ce CFA groupe A, c'est nous. Avec 31 buts de mi, et 30 pour Videmont, 27 pour Roy et Drancy. Défensivement, on n'est pas mauvais non plus. Encaissé, c'est pas cher. Défensivement, on est à huitième sur quinze. On a pris quand même 23 buts. C'est vrai qu'on a pris pas mal. Kevili, il n'a pris que dix buts, et Videmont, onze buts. Le meilleur buteur, il est à Drancy, avec Bolanco. Nous, avec Ciel, on est à la deuxième place. Avec onze buts, comme Kepé de Videmont de Sport. Avec dix buts, Loïc Messera de Bové. Et on a aussi Ousmane Traoré, qui est à neuf buts. Voilà, c'est pas mal du tout. Le meilleur passeur de ce championnat, ils sont deux. Il y en a un Kevili, qui est Amat Diediou. Et Christopher Bengada, qui a fait huit passes tous les deux. Derrière, il y a quand même sept passes aussi pour Abdelaziel. Olivier, Arnaud de Roi, Gaëtan Duteste de Sanwa Ege. On va regarder qui a fait aussi le plus de tacles par match. Voilà, cinq tacles par match pour le Pierrick Bourdin. Alors, on va faire un petit récapitulatif des championnats pour l'instant. Après, on va regarder nos résultats. L'OM est en tête du championnat. La Ligue 1, c'est l'OM qui est en tête, avec quatre points d'avance sur le PSG. Et six d'avance sur Monaco. La Ligue 2, avec Laval, qui est pour l'instant qui monterait avec Brest et Lens. Ceux qui descendraient seraient Clermont, Istres et Créteil. En national, pour l'instant, ceux qui monteraient, ce seraient le Gazaïque d'Ajaccio, Boulogne et Usi-Pont-du-Gare, je crois. C'est ça. Voilà, c'est ça. Là, ceux qui descendraient pour l'instant seraient le Red Star, Bourg-Pérodas, Colomiers et Luçon. Alors, là, notre groupe, voilà, on sait. Le CFA2, le CFA plutôt groupe B, avec la réserve de Sochaux, voilà, qui ne peut pas monter en national. Ce qui ferait que, pour l'instant, c'est rond l'étape qui monterait dans ce groupe. Dans ce groupe C, ce serait Grenoble qui remonterait pour l'instant. Parce que Monaco, c'est la réserve. Et dans le D, ce serait Concarneau qui monterait. En CFA2, voilà, Calais monterait en CFA. Sedan. Sedan, là, monterait. Trois monterait. Dijon. La réserve de l'OM. Jeunet-Anglais. La réserve de Tours. La réserve de Lorient. Alors, la Coupe de France, on va regarder les 32e, ce qui s'est passé dans ces 32e. Nous, on a été éliminés, on va pouvoir faire, voilà, le petit bilan de cette saison. On s'était quitté, je crois, après trois matchs, là, avec cette défaite contre Beauvais. Derrière, on joue Vinmon, le sport, on se prend à 4-0. Après, on se prend 3-0 face à Kevili. Alors là, j'ai décidé de changer mon système. Après, c'est deux défaites. Voilà, j'ai mon système, non, mon système, je suis passé à la plus en 4-4-2, avec deux milieux défensifs pour tenir, et deux attaquants avec deux ailiés. Et on va pouvoir voir que les résultats ont suivi derrière. Derrière, les résultats ont suivi parce qu'on était là. Après, voilà, on bat Ivry 3-2. On bat Roi 5-0. On se retrouve face à, en cinquième tour de la Coupe de France, face à Orange, où on perd au pénalty. Ça, c'était un peu la désillusion. Et derrière, ben voilà, on accueille Amiens et on perd parce qu'il y avait encore ce match avec ses prolongations face à Orange. Derrière, on va gagner chez la réserve de Lille. On bat à domicile Chambly 3-0. On va gagner à Drancy. On bat à la réserve du PSG. On était vraiment sur une bonne série. On bat au Bervilliers, là-bas, 4-3, avec un match superbe. Et on fait match nul face à Mantes. Vraiment, la saison commence à être un peu dure. Alors, on va pouvoir voir les buteurs. Les buteurs, les buteurs, voilà, CL, CL a fait vraiment Traoré. Ce sont, voilà, je vous laisse regarder les buteurs qu'on a, voilà, les buteurs. Et on va faire un petit match, match, voilà, contre Sanwa SG. Ce qui est un match important, je pense, parce que Sanwa SG, je crois, voilà, est deuxième du championnat. On peut leur passer devant. Alors, on va tenter de faire un bon match face à cette équipe. Et, pour la montée, je pense, ça va être très, très dur, parce que Villemombe est vraiment sur une superbe série. Villemombe est sur une série impressionnante. Nous, on n'est pas, voilà, alors, avec des suspensions, des, voilà, je ne sais pas comment on pourrait, comment on peut remettre. Je voudrais remettre des joueurs, mais je ne sais pas comment on peut les remettre. Voilà. C'est bizarre, bon, allez, c'est bizarre, je vais essayer ça hors caméra, avec, plus tôt, voilà, comme ça, bureau rond, ici, voilà, avec, on n'a que 3 remplaçants, alors, on va aller chercher dans l'équipe réserve, voilà. Voilà, voilà, mon équipe réserve n'est pas terrible, terrible, et, voilà, Moreno va être en équipe première. Je n'ai pas une grosse équipe réserve, alors, il va falloir que je voie ça, parce que c'est important. L'équipe réserve, c'est très, c'est très, très important pour, pour, pour l'instant, on n'a pas eu trop besoin de notre réserve, mais, voilà, il faudra tenter, quand même, d'aller chercher des joueurs en prêt, ou, pour tenter, fin de contrat, aller chercher des bons joueurs, parce que, il va falloir qu'on renforce cette équipe pour l'année prochaine, parce que, voilà, 7 points de retard, à la mi-saison, C'est encore possible, mais, il va falloir qu'on s'accroche, qu'on s'accroche, à fond. Bon, alors, là, je vais encourager, je vais leur dire, allez, montrez ce que vous êtes capable, à domicile, il faut qu'on réussisse. Pour l'instant, il n'y a que Teddy Forlak qui a l'aide d'être motivé, et, voilà, alors, on va débuter ce match, il va falloir qu'on domine l'équipe, pour l'instant, voilà. Touche, Danby, Burund, Ciel qui s'est bien excentré, Traoré, le ballon, voilà, voilà, il faut continuer à jouer au ballon, voilà, beau ballon dans la profondeur pour Ciel, Burund, oh là là, et oui, Traoré qui avait suivi, Ousmane Traoré qui avait suivi, je vous dis, on a une équipe de folie, Ousmane Traoré avait suivi, et c'est le but, voilà, à des Ciel, avec Ataclus splendide, il passe la dernière minute, Burund, voilà, pénalty pour moi, mais Traoré avait suivi, et il ouvre le score pour l'équipe de Dieppe, Superbe, voilà, oh là là là, la blessure de Traoré, qui va devoir être remplacée par ce, ce jeune Moreno, on va voir ce qu'il a dans le ventre, ce Moreno, mais, j'espère qu'il va réussir à bien redresser, bien réussir à se retrouver devant, ça va être dur, là, il ne faut pas qu'on se fasse dominer, voilà, Ludovic Pancrat, il faut qu'on arrive à tenir, tenir le, face, à cette équipe de Sanoa SG, parce que c'est une bonne équipe, voilà, on va suivre, on se monte davantage, il faut qu'on soit plus fort dans, dans le jeu aérien, pour l'instant, à la mi-temps, on mène 1-0, c'est un bon résultat, un très bon résultat, je vais dire aux gars, alors que je suis satisfait du déroulement de la rencontre, continuer sur ce rythme, voilà, ils ont enchanté, il ne faut pas qu'on craque dans cette deuxième mi-temps, contre Mante, on était pareil, on dominait, et vraiment, dans les arrêts de jeu, on s'était fait prendre ce but, alors, je ne veux pas que ça se reproduise, et, ouais, il est, pour l'instant, ouais, mais si, je n'ai pas vraiment le joueur pour te remplacer, voilà, il faut au milieu de terrain, bien occuper ce milieu de terrain, voilà, on est bien là, on se bat au milieu de terrain, Brun, Ciel, Moreno, Forlak, voilà, bon enfant, ça circule bien ce ballon, oh là 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 là, il faut provoquer là, il ne faut pas se faire prendre dans ce contre, il ne faut pas se faire prendre en contre, oh là là là, hors jeu, il y avait hors jeu, alors, on va faire des remplacements, là, le défense, voilà, on peut, Forlak, qui va être remplacé par Colliné, et Mbanguay, qui va remplacer une Nacité, voilà, le milieu de terrain, on a pas mal de milieu de terrain, on peut jouer défensif, il faut qu'on tienne ce résultat, il faut gagner du temps, voilà, il faut gagner du temps, absolument gagner du temps, ne pas perdre le ballon, mais oui, on perd les ballons trop facilement, c'est pas possible, ça, on perd le ballon trop facilement, là, je dis de garder le ballon, et on ne le garde pas, c'est pas possible, ça, il y a de quoi réussir un des plus beaux exploits, là, on aurait pu réussir un exploit, mais, voilà, on va passer en offensif, aller, ciel, au centre, ça, c'est beau, Christopher Benkana, voilà, c'est ce qu'il faut, réussir, aller, déstabiliser, superbe, alors là, si on peut réussir, à revenir, avec les 4 points de la victoire, ça serait génial, on le reprend, et oui, Benkana, superbe, superbe, encore, là, il faut tenir, il ne reste plus grand temps, voilà, non, non, il ne faut pas se faire prendre, allez, il ne faut pas se faire prendre, oui, ça, c'est bon, l'interception est bonne, maintenant, il faut garder le ballon, il faut garder le ballon, non, il faut garder le ballon, monsieur l'arbitre, là, on siffle, oui, c'est bon, victoire, de Dieppe, superbe victoire, on a fait encore un très bon match, voilà, très, très bon match, de Dieppe, maintenant, on se retrouve, troisième, de ce classement, on est passé devant, il faudrait, quand même, que le Vinemont, perde son match, voilà, Vinemont, qui va jouer, voilà, son match en retard, face à la réserve du PSG, alors, la réserve du PSG, ce n'est pas ça du tout, on va attendre, pour voir, ce qui, ce qui vont faire, cette équipe de Vinemont, pour moi, le PSG n'a pas le niveau, dans cette équipe préserve, l'équipe préserve n'a pas le niveau, voilà, on va pouvoir voir, qu'en principe, ils vont gagner facilement, il ne doit pas avoir trop de problèmes, ils vont, un match nul, ça c'est bon, un bon match nul, ah oui, ça c'est très, très bon, puisqu'au classement, on revient à 5 points, voilà, on a récupéré des points, c'est très très rare, de récupérer des points, sur Vinemont, voilà, très bon match nul, alors, pour finir cette vidéo, on va, regarder, voilà, la première ligue qui est en tête, Chelsea est en tête ex aequo, avec Liverpool, Arsenal, Manchester, voilà, le, les 4 bons, City, ouais, mais sinon, ouais, alors, en Espagne, la Liga, la Liga, voilà, avec le Barça qui est en tête, avec 8 points d'avance sur le Real, mais qui a un match de retard, et l'Atletico, pas trop de surprises, et en Italie, l'Inter de Milan est en tête devant la Juventus, et la Cé Milan, le tirage au sort de la Coupe du Monde, la Coupe du Monde, voilà, qui a eu lieu, alors, dans le groupe A, il y aura le Brésil, les Etats-Unis, la Suède, et la Tunisie, voilà, l'Afrique du Sud, l'Angleterre, la Croatie, la Nouvelle-Zélande, la France se retrouve avec l'Égypte, l'Iran, les Pays-Bas, je pense que ça peut passer pour la France, il n'y a pas de gros groupe, celui-là, voilà, le groupe A est dur, le groupe B, l'Angleterre, la Croatie, devraient s'en sortir, dans le groupe D, ah ouais, il y a quand même Belgique, Chili, Italie, voilà, trois gros, ça va être super dur, un groupe plutôt dur, dans le, l'Allemagne, la Corée du Sud, la Paraguay, la Russie, c'est pas évident, c'est pas évident, parce que la Russie, c'est une bonne équipe, la Corée du Sud, toujours, très surprenante, voilà, ça va être évident pour l'Allemagne, dans le groupe F, la Suisse, l'Uruguay, le Nigeria, le Jamaïque, la Jamaïque, bon, sinon, les trois autres se valent, dans le groupe G, l'Espagne, le Japon, le Pérou et l'Ukraine, ouais, l'Espagne, l'Espagne devrait être au-dessus, mais derrière, Japon, Pérou, Ukraine, voilà, et dans le dernier groupe, Mexique, Côte d'Ivoire, Bosnie, Argentine, voilà, encore un super groupe, alors, on va se quitter sur ces images, et en espérant que la vidéo vous ait plu, et ben, n'hésitez pas à vous abonner, ou à liker, ou voilà, allez, ciao, c'était PCM50,